Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Alors, ça, c'est parce que j'ai les sinus complètement défoncés au niveau du visage. Bonjour, Froboze. Ah, j'espère que vous allez bien. Du coup, je m'interroge. La nuit ne passe pas. Qui s'il est connecté ? Je ne sais même plus comment je fais pour avoir la liste des joueurs connectés. Je ne sais même plus. Je n'avais pas fait une touche. Je ne sais plus. Bon, ce n'est pas grave. Ou comme ça, peut-être. Oh, merde ! J'ai mis un truc vachement mou. Oula, au secours ! Oula, j'ai changé un mode. Là, ça ne va pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une bêtise. Ah, c'était F9. Oula, c'était le mode pato. Oh ! Attendez. Mais oui, c'est un zombie. Je prends le risque de faire du cheval de nuit ? Soyons fous. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, Chris Gargogod qui serait à moi. Hello, homme sage, abreuve-nous de ta sagesse pour le réveil. J'espère que ça va bien. C'est très gentil. Merci, Chris. Ah, là, là. Eh, j'ai de plus en mal à vous suivre, toutes et tous. Veuillez m'excuser, mais... Oh, là, là. Chris, je ne suis pas venu sur ta chaîne depuis... Je ne sais plus. Sérieusement, je ne sais plus. En même temps, je suis en train de me disperser parce que je découvre encore de nouveaux diffuseurs, principalement dans le giron d'Aeroster. Mais du coup, les premiers que je suivais, je les vois de moins en moins. Mais merci, tout plein, Chris. Il y a cadeau, Anthony, que je suis allé revoir pas plus tard qu'hier. Ça faisait un petit bout de temps. Oh, là, ça fait trop bizarre de passer juste sous le sapin. C'est beau. On va le plongeur à propos à droite. C'est rigolo. Il faudrait que je vous montre chez l'ami Froboz. Je ne sais pas s'il est là. Alors ça, ce qui est dingue, c'est que c'est ma première cavité creusée. Parce qu'on est quasiment dans la zone d'apparition de la toute première fois. Voilà, ça, c'était mon... Mon... Ma première excavation, on va dire, exploitation des sous-sols. Voilà, j'étais déjà tombé sur une crevasse, très fort, de démarrer sur une crevasse en tout jeu. Et puis, je crois que je ne suis pas allé très loin, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, là, j'ai fait une jonction avec la... La... La carrière. C'est celle que j'ai traversée tout à l'heure à cheval, avec le joli coup. Oui, tu ne te formalises pas, j'ai envie de dire, heureusement, quelque part. Vous n'avez pas mon écran de jeu ? Hein ? Ah, c'est bizarre, c'est figé, mon dieu. Bah, merci de ta remarque, Chris. Qu'est-ce que c'est que ce bug ? Bah, attendez voir. Quand je me remets en 4 tiers, ça fonctionne. Oh, merde. Ah bah, merci pour l'info. Comment ça se fait ? Bah, tu m'étonnes que c'est mieux. Merci de ta remarque. Je suis sur... Attends, je vais revenir sur un plan où... Où ça marchait. Peut-être le sans en tête ou le sans en tête, je ne sais plus. Bah, alors... Oh... Qu'est-ce que c'est que ce bug ? Voilà. Ah, tu m'étonnes, ça va être mieux. Vous, de-du. Bon, bah, tant pis. Du coup, moi, je joue en 4 tiers. Ah, c'est bizarre. Merci de la remarque. C'est... Ah, bah, c'est dommage. Vous avez loupé ma... Ah, bah, il faudra que je leur fasse ma démonstration au sens contraire. Bref. Bon, bah, c'est bien, là. C'est le jour. Je vais vous montrer les... Les qualités... Inférieures, si je puis dire. Les nouvelles. Elles sont plus jolies du côté de Frobo's que de mon côté. Hop là. Et maintenant, la salle est.. Hop là. fait du sur deux alors on va voir la différence propose entre chez toi où on voit les belles grappes de végétaux la tomber du plafond et chez moi aussi d'une pauvreté on se croirait sur la lune en plus tu as du bol tu as des étendues de ça c'est du qu'on s'appelle pour faire les peaux de fleurs et les murs en briques rouges du clé en anglais c'est argile voilà chercher nous et voilà il a ce beau décor frobose dans ses cavités abyssales un beau plafond végétal sauf que moi j'ai pas du tout ça ouais c'est pour vous montrer et du coup hier mince coup je tombe bêtement hier on avait tiens donc une torche là c'est risqué c'est assez sombre un monstre pour apparaître alors on a aménagé la zone pour qu'elle soit exploitable et moi j'avais eu le malheur de tomber dans une faille poussée par les ennemis au moment de faire le ménage à l'arrivée voilà qui était celle ci il n'y a pas d'intérêt à aller tout au fond il n'y a pas grand chose d'intéressant voyez voile ou alors ça c'est en priorité je laisse la zone à fraude rose ouais bah oui tu as trouvé des plantes rares moi on va le voir va je vais reprendre le chariot pardon de savoir faire un vacarme mais du coup vous allez comprendre pourquoi ça fait un vacarme si vous n'avez pas eu signe vidéo je suis désolé mais moi c'est lunaire moi j'ai j'ai que que des inconvénients pas davantage c'est terrible quand même mais c'est bien je suis content pour un début de partie tt et de la chance avec toi propose oui oui merci oui bon tu dis qu'elle t'es pas exclusive mais en même temps j'étais dans mon secteur moi j'étais entre guillemets en bout de carte en bout de chemin j'ai pas pris la bonne sortie je suis sur le toit de ta la belle demeure à frobose avec le ponchoir en bouse et en bois ça me fait délirer alors pardon l'effet gerbotron c'est l'escalier en collimation voilà voilà et au moins ça me permet d'atteindre la structure du dessus qui va permettre de reprendre le cheval et de me reballer de me re barrer dans mon secteur bah c'est en partie pour ça que j'aime bien minecraft déjà ça me rappelle mon enfance heureuse là de de qu'on appelle ça de la matière c'est le cousin qui était à mon avis il a été rattrapé par les affaires là il doit bosser le pauvre qu'est ce que je vous dis à mince on a coupé la chic le cousin attendez je regarde deux trois trucs ouais ça me mira ça me mira ce que j'ai je reprends le cheval et je me marais à l'opposé on est là il ya par contre la part oui c'est de mon enfance heureux je disais de jouer au lego sauf que minecraft il ya un avantage en plus c'est qu'il n'y a pas besoin de passer du temps à ranger les pièces après avoir joué c'est top confort c'est un phare que j'ai pas fini de construire en plus parce qu'il n'est pas sécurisé si vous regardez vous pouvez tomber sur le côté c'est une horreur il manque même des cubes de verre on le voit d'ici et à l'opposé là mais bah tiens on le voit même la fin que je termine mon phare mais ouais je suis à mon aise à ma grèce la peau de vache l'araignée au camo c'est fini et bah construire des bâtiments quoi j'aime bien pourquoi il y a autant d'araignées ici c'est ce que j'aime bien la nuit café olé on me retourne on voit qu'il aime bien l'herbe l'intelligence artificielle est bien faite j'ai déposé à la base sur la place en pierre là et tout de suite il allait avoir son congénère sur l'herbe '' mince j'ai loupé mon seau on recommence'' on charge la barre de seau et hop nickel parfait par-dessus la barre et hop je me barre je retourne à l'autre bout hop hop Voilà, petite machine et détente, je vais me faire 2-3 petites heures de mancraft. Donc en vous rappelant que je ne suis pas dispo ce week-end, ce sera ma seule diffusion ce week-end là, ce matin, et puis voilà, qu'on sera pouvoir partir d'Ease en dehors de maintenant, le samedi matin suivant. Voilà, la fameuse carrière et le pont, la carrière que j'ai à peine débuté commencer à creuser. Toute la surface qui est emmurée là, en béton, ça va devenir vertigineux, que ça va être creusé dans les mois à venir. Ah là, il va retourner son parc du cheval. Et nous, on va faire la suite du chemin en souterrain avec un rail automatisé. pour continuer d'aller là-bas ou loin, là-bas, là-bas, là-bas ou loin. Alors, je repréviens, tout à la remarque de Olive, et je la comprends bien, c'est que le temps du trajet en chariot de mine, ça fait un vacarme d'enfer, donc vous ne m'entendrez plus, et le voyage va durer 2-3 minutes. Il y a quand même de la distance à parcourir. Voilà. On va repousser le chariot. Voilà, je reprends la parole dans 2-3 minutes, vous allez comprendre pourquoi. je vous en vous mets le chiveau. Je vous laissez vous laisser un peu. Je vous laissez. Je me demande si j'ai pas fusillé l'animation de Minecraft à l'écran quand j'ai appuyé sur mes touches. Je pense que c'est là où je me suis saboté. Je me demande si j'ai appuyé sur mes touches. Je vais remettre le chariot dans le bon circuit. C'est fini. Voilà. Hop là. Merde. J'ai loupé l'escalier. Génial. Je suis pété les chevilles. N'importe quoi. Il va falloir que j'aménage mon arrivée. Je suis vraiment trop accidenté. Je suis vraiment au bout du truc là. On voit que c'est mal aménagé. C'est accidenté. L'extrême zone elle est là. Je ne suis pas allé plus loin. Je me suis arrêté à ça. En excavation. Et encore c'était en début de partie hier soir. Oh bonjour Bambastos. Merci pour la révision. Bonjour arrobase le tiret bas sage tiret bas de tiret banane. Si très content de renouveler mon abonnement sur ton direct émoticôme souriant. C'est très gentil. Merci tout plein. Bienvenue. J'espère que tu vas bien. Matinée peinard avec des cubes. Aïe aïe aïe. Alors. Mince. Je vais refaire un coffre. Décidément. Alors. Mon secteur à moi qui n'est pas folichon vous allez le voir. Fichtre. Merci pour ta générosité. Les gains des abonnements entre autres vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant vulgurement. Mais un gros merci à toi. Oui. Merci et bisous. 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 D'ailleurs pardon. C'est en train de me faire penser mais ma scène de tout à l'heure. c'est vrai que j'avais pas. Il n'y a pas eu l'alerte pour chris qui s'est réabonné. Encore merci un chris pour le réabonnement. C'est vrai que j'avais pas réintégré les alertes. Pas bien. J'avais pas fini de faire mon plan Minecraft. Une matinée peinarde avec des cubes. Ça aurait pu être un titre. Tu sais quand je m'étais projeté dans l'idée de me lancer sur Twitch, j'avais déjà en tête mon truc formaté pour pas me prendre la tête justement à essayer d'imaginer des titres chaque jour. Même si dans un premier temps l'exercice m'aurait amusé mais je pense très honnêtement qu'à la fin il m'aurait agacé au bout de quelques mois. C'est bloom, mettre entre crochets la date du jour et le jeu. Alors ça fait doute bon avec la catégorie déclarée sur Twitch mais bon. Moi après ça me permet de m'y retrouver beaucoup plus simplement quand je dépose sur Youtube. Voilà voilà. Donc vous voyez ma zone que j'ai essayé de d'éclairer là. des abysses, des grandes profondeurs. Qui est tout nouveau en fait dans cette version de Minecraft. Et moi j'ai que pluie qu'il y a en végétaux au plafond. C'est lunaire. Et chercher de l'archi j'en ai toujours pas trouvé. Bon y'a des parties que j'ai pas encore explorées parce que ça va loin. Regardez là, c'est bête. Y'a des petits interstices. On pense pas, voilà on pense pas éclairer. Y'a des énigmes dedans. Voilà. Là ça va être combat là. Voilà. Et puis ils sont nombreux derrière. Faut pas que je me laisse déborder. Faut pas que je me laisse déborder. Oh la vache. Merde. Je suis en train de me laisser déborder. Allez il y a un, que je puisse le taper. Ah bah c'est les murs. Ah j'en ai encore rien. En plus je suis à l'âge des diamants disons. Je vais déjà remanger un coup. Voilà. L'araignée va me tomber dessus. C'est une araignée classique encore. C'est pas une araignée des mines abandonnées qui sont empoisonnées. Quand ils vous empoisonnent c'est l'horreur. Oh y'a un creeper aussi. Ah bah c'est génial. J'ai toute la compagnie créole là. Oh là 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 là. Oh oh. Comment il a giclé. Attention. Lui il va m'avoir à la hausure. J'entends. J'ai une histoire de zombies. Il m'a fait peur lui. On dirait qu'il a un chapeau de nourrice. Ou de Bob Marley. Ah il m'a donné un truc. Non c'est de la chair de zombies. J'ai tellement bien qu'il que. Wouh. Il y a des immenses cavités. Qu'est-ce qui m'a fait de lui ? Ah c'est lui là là. Oh. Ça doit être une chambre de génération de monstres. Vu le côté cubique en pierre. Ah voilà j'avais fait la partie inférieure. Ça j'avais dû le faire hier. Oulah. Il y a du peuple là dedans. Il y a du peuple. Ah ouais. C'est une chambre de... Vous allez voir un générateur à nous. Il faut être plus rapide que le générateur. Vous voyez là tout ça. Il faut être plus rapide que le générateur. Vous voyez là tout ça. C'est un cube là. C'est un générateur de monstres. Hop là. Merde. Oh j'avais pas vu lui. Petit malin. Et puis il a un arc enchanté. Il fait des dégâts lui. Attends. Je vais essayer de le coincer dans l'eau. Il est coincé. On va. Voilà. Wouh. Vous voyez. Le petit zombie. Je sais pas si vous le voyez bien. Il est en rotation. Ça c'est un cube générateur de monstres. Alors on peut pas les manipuler. C'est soit on les éclaire à mort. Voilà. Moi j'aime bien faire ça comme ça. Et la plupart des gens en général les piochent pour les détruire. Et la récompense c'est les petits coffres qui sont dans la salle. C'est des petits trésors récompenses. On va sortir des petits coffres. Oula. C'est bien. Je me propose un peu de suspense. Je m'attends. Alors. Premier coffre. Oh. Pomme en or. Je sais qu'on fait des trucs qui sont très importants avec les pommes en or. Mais je sais plus quoi. Hop. Je prends le coffre. Et le deuxième c'est. Oh. Un CD. Un main. Je l'ai déjà. Alors. Il y a une dizaine de CD dans Minecraft. Enfin. De disques de musique. Et là. C'est le troisième exemplaire que j'ai le même. C'est la. 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 Deuxième musique. Encore que je dis peut-être une bêtise. Je sais plus. A vérifier. Mais je crois que c'est le même. Je crois que j'ai pas de bol. Protection contre les projectiles 3. C'est sympa. Puis une armure en fer pour un cheval. C'est cool. Ça fait plaisir. Bon. Bah. On va essayer de séparer les abysses. qu'on va foutre. Il y a des choses à faire. Alors, j'avais un salopio là-bas tout à l'heure. Attention. J'essaye une monceau. C'était bien. Merde C'est comme ça comment on se tue J'ai du bol J'ai merdé mon son Encore un zombie Wouhouhou Perdu Olive pour la pêche Ah oui tiens En parlant des jeux sur la chaîne Je sais plus si je te l'ai dit Froboz C'est vicieux comme configuration Le Gran Turismo le point d'acclamation GT il y a les Ferrari J'ai rajouté la liste De tutur de Gran Turismo 5 Cette semaine Waouhouhouhouhouhouhou je vais me laisser débander Oulala je suis dans la mouise je suis dans la partie inférieure ça va pas je vais faire bouffer je suis dans la mouise j'ai essayé de jouer avec la lave à mes risques et périls c'est bien il y en a deux qui se bastonnent entre je gagne du temps divisé si j'arrive à remonter c'est bien les deux apparemment sont neutralisés voilà évidemment c'est bien il n'a même pas eu l'occasion de me retoucher voilà alors la zone là je vais avoir du mal à la classifier oui 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 donc info par rapport à vous savez peut-être pas par rapport à funfan et d'autres diffuseurs qui ont pour fournisseur d'accès à internet Buick Telecom il faut savoir qu'hier Buick Telecom a eu une grosse panne nationale au niveau internet et téléphonie le pire était apparemment dans la région PACA où même les numéros d'urgence dysfonctionnaient c'est dire la gravité de la panne c'est malheureusement pas la première fois que ça se produit donc du coup notre pauvre fan qui dans l'immédiat avait dû annuler son direct avec Frobo sur Edge of Empire et la découverte de la carte de la France malheureusement là apparemment il était pas chaud pour ah bah tiens voilà bonjour fan fan t'arrives au moment où je parle de ta panne de la panne nationale de Buick en espérant qu'on reporte tout simplement le direct avec la carte de France dans Edge of Empire ce sera sûrement remis à une date ultérieure fun fan je promets que tu feras le point là dessus ce soir quand tu prendras ton direct fun fan tout ça pour dire que hier vous avez probablement pas vu votre diffuseur favori parce que malheureusement il était chez Buick Telecom et que voilà il y avait une panne d'internet à l'échelle du pays ça peut expliquer un peu le vide qu'il y a eu hier en plus que nous sommes dans un week-end pont où pas mal de monde s'est offert une petite excursion pour 4 jours bah oui le moment de stress ouais c'est terrible là pas là pas là mais j'ai bien vu qu'il y avait un zombie franchement j'ai l'impression d'être sur la ville mais avec des vauts il y a un autre ah deux autres ils arrivent par terre les collerions et là on a un tel il y a un autre voilà oui non obligé ou alors ils sortent par un endroit où j'ai parfait vous me direz que là au fond c'est encore bien bien obscur c'est qu'ils arrivent par terre maintenant c'est assez bon je vais réussir à progressives ou quoi ? Oulah il y a 6 creepers ! Oh les boules le défi j'ai envie de dire va être obligatoirement relevé ohlala je ne sais plus là il y a tellement de creepers ça va me péter à la tronche là c'est une horreur allez on va provoquer le premier merde alors si les zombies font de la partie en même temps ça va pas le faire ah pis il y en a pas qui un peu ohlala je vais passer la matinée à faire la guerre voilà je vais guerroyer sans cesse pour ceux qui aiment même pas la direction vous en a de le problème c'est qu'il faut se faire tourner de temps à autre parce que le espace est tellement ouvert n'importe qui peut me tomber dessus à quasiment n'importe quel moment ohlala mais d'où ils viennent je suis sûr qu'à peine deux petits trucs sous le sol il doit y avoir vraiment une cavité chambre générateur de zombies ou alors ils viennent du haut ils se laissent tomber c'est trop bizarre les zombies qui m'apparaissent dans le dos subitement là je vois pas je vois pas d'intérêt à à escalader non là c'est de la non non c'est de la roche classique enfin de la roche des abîmes justement non ça c'est du gravier et voyez moi j'ai toujours pas de végétaux qui pendouillent en grappe là ni de d'argile j'ai vraiment pas de bol je suis dans la région pauvre des abysses ohlala surtout pas que je les attire tous en même temps parce que sinon je suis mort là je regretterais presque de pas avoir un arc et des flèches parce que il a creusé les graviers il a même pas vu l'autre merde évidemment j'ai soufflé la la torche c'est pas malin ça voilà bon petit à petit j'arrive à grignoter du territoire qui m'était hostile oh et b je alors là c'est marrant mais vous savez les torrents de lave je préfère pas les reboucher pour une raison toute bête ça me sert de repère en fait ce que si je veux je coupe à la source et qui a plus de lave je risque de pas de pas m'y retrouver et de me perdre dans les grandes galeries alors attends mes coordonnées elles sont je suis dans la merde à comment temps alors en espérant que j'ai le temps de faire un copier collier au cousin de mes coordonnées Alors F3 pour voir les coordonnées Je suis à 0-25 Ça c'est la profondeur Et à moins 1500 Alors Hop là 0-25 Moins 1500 Je suis pas planté je crois Ouais c'est ça Ouais bon je vais mettre symboliquement Une petite torche là où j'ai Ah j'ai quasiment plus de torches Merde Ouais je t'en prie Il va falloir que Que je retourne en surface Me chercher du charbon Ah oui non c'est un gars Qui a un marché qui a un truc enchanté Je vais me demander si c'est un Enderman ou pas Wow Wow La merde Ah 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 Wouh Ah Au moins j'ai sauvegardé ma position Alors là je suis dans la mouise Euh Pas 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 C'est exactement ce que je voulais éviter Merde Et puis j'ai pas de J'ai pas d'armes dans l'immédiat Ah comment Je me suis fait cerner par les creepers Il fallait que ça arrive Attends oui je vais me prendre un peu de bâton Euh Pour faire que je me fasse une arme de fortune Ah bah tiens Une ancienne hache C'est pas plus mal C'est pas plus mal Je vais reprendre le chariot Et faire la route Et j'espère récupérer Bah laisse moi le temps d'arriver Oui oui mais il faut pas que mes affaires disparaissent T'es où cousin Je sais plus où t'étais la dernière fois que tu jouais Bah je t'attends dans le village dans le désert cousin Je suis proche du gros crâne tête de mort Alors que Olive qui tute Salut dans le chat Et Twinsen Bonjour Twinsen qui vient d'arriver Alors là pour le coup il y a du suspense Parce que je risque de perdre mes affaires La caca Ah bah tiens Je me disais Je commence à manquer de torches Faut que je revienne en surface Je vais me préparer des torches Je suis bête Du coup je suis à moitié exaucé j'ai envie de dire Je sais plus si j'ai plus de charbon ici en réserve Faut pas que je me prenne Non c'est de l'obsidienne Ça va être des cubes de charbon compacté Ah bah bloc de charbon voilà Je suis exaucé Ouais Faut que j'apporte ça là bas Euh Voilà Ce qui fait que déjà Hop Il me fait 64 Euh Euh Le World Rallye Champion T'es prête de faire Non j'ai même pas fait gaffe Tu m'as Merci Tu me l'as sûrement balancé l'info Et La dernière que j'ai vu Tu me l'as balancé à 2h du mat quasiment Et je sais déjà plus ce que c'était Mais merci pour l'info Mais c'est vrai que tu as été l'homme des bons plans N'hésite pas à aller réannoncer dans le chat Pour ceux que ça intéresse T'une scène C'est adorable de ta part Merci tout plein Bah ton bomber crew Que j'ai réussi à joindre à mon compte Steam Euh Mon cher Tune scène Figure-toi que j'ai balancé l'info hier Chez Cadeau Antony Quand je lui rendais visite Au moins tout le monde peut en profiter Grâce à toi Bah alors cousin T'es où Je te vois pas Ah Je suis-je bête T'as T'as un client Qui t'a Qui t'a rejoint Je me trompe Ouais mais Normalement Les affaires Alors Je suis Je vais peut-être avoir un coup de bol Je vous explique Alors le danger C'est qu'on est sur un serveur multijoueur Euh En solo Je sais comment que ça se passe C'est à dire que Le tronçon sur lequel vous êtes Et que votre ordi Calcule l'activité en temps réel Vous avez 10 minutes Avant que vos affaires disparaissent Mais Sur Sur serveur multijoueur Je crois Je crois que c'est à peu près La même règle Que sur Euh En local C'est à dire Qu'il faut qu'il y ait aucun joueur Présent sur la La portion Où les objets ont été Dispersés En surface Euh Pour avoir justement Le chrono des 10 minutes Qui est figé Et pouvoir récupérer Le Le matos Yeah Ouais excellent Merci Tunsen Mais là je pense que De vie réelle Le cousin a été rattrapé Dans sa boutique Parce qu'il bosse Il a dû être rattrapé Par de la clientèle Dans son Dans son magasin Non J'ai rien contre l'idée De l'attendre Mais Je sais pas Combien ça va durer S'il se trouve Avec un client Qui lui tient la jambe Une heure Ça va pas le faire Ça va pas le faire Wow Je me fais littéralement Allumer Il y a un archer Qui avait le pouvoir Flèche de feu Oups La violence Ah il a quitté la partie Merde il peut pas Ou alors il est dans la mousse Par rapport à la nuit Indeed Ah oui Ça veut dire que t'es un client Qui te colle au basque On reste en piste Tu me rejoindras plus tard Non mais je sois pas désolé T'y peux rien T'es dans ta boutique Normal Le client vend tout Alors Du coup je vais y aller Je vais essayer De me sauver moi même Ah oui Un trou de monstre la nuit Ah bah du coup Je t'attends ou pas Non J'ai l'impression Que t'as le temps De saisir au clavier Parce que je m'apprête À reprendre De mon Ma zone Pour rejoindre mon secteur Je sais plus quoi faire Ah t'as rejoint la partie Si tu peux jouer Alors je vais t'attendre Oh terrible Mon dieu Il fait peur Il est fou Stenderman Alors l'underman Je le rappelle Le concept creepypasta Slenderman A beaucoup plu à Notch Le créateur de Minecraft Et il l'avait implémenté Dans le jeu Quasiment un an Avant de revendre De tout à Microsoft Là Mais c'est vrai Que ça fait bien flipper Alors je vais peut-être Faire un truc dangereux C'est que je vais monter Sur le pont Non on voit rien C'est ridicule Je me disais Je vais le voir au loin Mais non Parce que je pense Que le cousin Va arriver de là Alors évidemment Comme j'ai plus mes affaires J'ai plus ma longue vue Ça a été rigolo De zoomer Tout au bout du chemin Pour voir cousin arriver Ce suspense Bon le bâtiment là Vous aurez deviné Avec le rack qui se glisse En dessous C'est une garde-trie Encore une Et il y en faut Dans Minecraft C'est pas comme si C'était le principe du jeu Ah tu sais plus où est le village Bon je vais prendre un cheval Je vais te guider Et à mon avis Je peux faire une croix Sur mes affaires Tant pis A moins que ma théorie Du tronçon pas calculé Tienne Et là j'aurai du bol Alors Euh Café Ola T'es ouf Non c'est Gripoil Voilà c'est le nom De mon premier cheval C'était Gripoil C'est ça que je voulais Trépendre hier Dans une conversation Pour Bose Gripoil qui doit faire référence Soit à Harry Potter Soit au seigneur des anneaux Je crois que c'est le seigneur des anneaux Et c'est Edge Qui voulait me baptiser Le cheval Mon tout premier Mais là je chevauche Le second Café Ola Alors Quelle aventure Tiens je me demande Je sais pas si on peut le faire Dans Minecraft Tenir en laisse Un cheval Alors qu'on est déjà Sur le sien Et pouvoir galoper A deux chevaux Histoire d'apporter Rapidement un cheval Et quelqu'un d'autre J'ai pas essayé Ouais que je vois Si ça marche Bon je pense que Le lasso va Va casser Parce que c'est un coup A maltraiter le cheval Gripoil à frire Ah merci pour l'info culturelle Bambasto Seigneur des anneaux Ouais Cheval De Gandalf Ok Ah bah te le la Hop go C'est rigolo C'est rigolo de te voir J'aurais presque pu T'attribuer mon chariot De mine Mais le problème C'est que tu serais tombé En bas De la De la carrière Oh ça va Il y a une petite trotte Ah bien bien Il court il court Le Rio Le Rio Du bois joli Et c'est reparti Pour le Le clan Pam 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 Il y a la question de Fun Fan en direction de Froboz, ah merde ça ça veut dire qu'un client vient d'arriver dans la boutique ah 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 il a disparu on va jamais y arriver jamais bon je vais y aller sans le cousin quitte à revenir tout à l'heure pour lui montrer comment on fait non mais nous ça y est une scène qui a profité sur samedi pour taquiner fun fan et lui au déjeuner il aura ça ça purée hebdomadaire dans les habitudes de tout à chacun bon allez il n'y a vraiment plus qu'à espérer que ma théorie soit juste le coup des troncs sont pas calculés en l'absence de joueurs sans quoi c'est vrai que je perds gros parce que je perds mon armure de diamant je perds mes outils optimisés des endiamants des noms optimisés en choqués ça fait mal mais ça joue ça joue mais à force de rabâcher fun fan que c'est que ça nous a mis d'afflorer je pense que tu le sais tu avais dit par méroiser quoi c'était bon je ne sais plus avant la manifestation de chaque C'est tout ça, je crois que vous avez dit qu'il faut aussi que l'accueil est là. Et ici, c'est un peu plus beau. C'est un peu plus beau. Ouais, il n'y a plus qu'à prier pour que je retrouve mes affaires. Il faudra que je retrouve dans la zone. Alors, concentration pour moi. Allez, on y retourne. Ça y est, c'est l'escalier abyssal, le mien. Là, on est à niveau zéro. Et là, on atteint les niveaux inférieurs. On reconnaît la roche particulière des abysses. Et bien noire. Honnêtement, 50-50. Ouais, c'est ça, oui. Le coup du train-train, là. J'étais passé par là, ouais. Ça avait commencé là et j'avais progressé vers là-bas. Même là, je trouve que c'est mal acquérir. Voilà, là où il y avait les deux torches, c'est là où je suis mort. Oh, je crois qu'il n'y a plus mes affaires. Si, ah si, je veux de l'expérience. Oh, le bol. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas d'ennemis. Oh là là, comment j'ai giclé comme un caca. Vite, avant que les ennemis soient générés. Alors, mon armure. Armure, tac, 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 tac. Mes outils, mes outils, mes outils, mes outils. Voilà, l'essentiel IS, c'est déjà bien. Je pense que le jeu n'a même pas le temps de générer des entités, là. Si, au bout, il y en a. Non, je me trompe. Enfin bref, c'est bien. J'ai du bol, vous voyez. J'ai eu le tronçon qui n'était pas calculé par le serveur. Et du coup, ça a préservé mes objets. Je rappelle que normalement, c'est dix minutes, là. Putain, mais il y a... C'est vraiment un milieu hostile. Ah bah, quand il va éclater, lui, il va mourir là-bas. Allez, déplanche-toi. Voilà. Oh là là. Oui, ça a fait un gros, gros trou, du coup. Ouh. Allez, je vais mettre une torche là. Mon bouclier. J'ai tellement d'affaires, en fait, que je peux déjà remonter. Attends, là, j'ai un... J'ai un archer qui a le plan d'apparaître. La pomme de secours, si je puis dire. Oh, j'essaie de grignoter du terrain, tant qu'il n'y a pas trop d'ennemis. Je fasse ça en moins géré. Hop là. Et là, je me rebarre en surface parce que j'ai tellement de matos que ce serait dommage de le perdre, quoi. Mais... Sans déconner, il va falloir que je balise par ici, que je fasse un chemin, parce que c'est un coup à s'y perdre. Là, j'arrive à mémoriser, c'est frais, je le fais ce matin avec vous, mais... Comme le coup de cousin Rio, là, si j'ai pas l'occasion de jouer pendant plus d'un mois, ben, moi, elle s'efface. C'est même pas la peine, je me souviens plus par où j'ai débarqué. Message de FunFan 1992, je reviens, je vais chercher du pain. Mais y'a pas de souci, mon cher FunFan. Va donc à la boulangerie. Et là, FunFan revient et nous avoue que dans sa belle région de Provence, il existe des pains, parfums, lavandes. En ton vélo. Alors, d'ailleurs, j'ai pas mis ma... Ah merde, c'est la nuit. J'avais pas mis la... Oula, 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 oula. Faut que j'en fasse le tri dans les affaires. Ouais, en gros, à peu près, c'est comme ça. Et j'avais la hache, je pétais... Voilà. Oh, j'ai l'avant-bras qui me démange. Sûrement Twinsen Le pain aura cette utilité là Oh t'as pas de vélo Femfan tiens Oh t'as pas cette chance J'ai envie de dire c'est tellement moderne Maintenant d'avoir un vélo Oserais dire que c'est le transport du futur Oui Alors voilà Alors que je réfléchisse Oui le coup du charbon pour faire des torches Oui bah je vais m'en laisser un peu ici J'avais peu de goût Ah bon Je me souviens que j'avais plus de Bon là je peux m'en faire évidemment Puisque j'ai le Ah oui comme il n'y a personne je suis bête Autant provoquer la fin de la nuit Ca va me valider un point de sauvegarde Ah Attac 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 Comme ça je pourrais me faire assez rapidement Des torches Bon L'état de mon armure Ah quand même J'ai une armure en diamant Elle est déjà à moitié usée J'ai même le Le casque Qui pourrait bientôt péter Oh la vache Ca va vite Mmm Bonne fougasse Tu vas me donner faim Tunesenne Oh ça c'est le côté chiant De la plateforme C'est l'heure des creepers D'ailleurs je prends Je prends un risque en prenant ma Attendez Je vais ranger ma pioche fortune 3 Parce que si je la perds quand même C'est ballot Si je devais remourrir Je vais la ranger là dans mon bazar Un creuset au roblochon Je connais pas ça Un mélange de pain et de fromage Ça doit pas être dégueu Allez c'est reparti Matinée spéciale Exploration des abysses Bon je ne désespère quoi D'avoir D'avoir une partie végétalisée De mes abysses Là prochainement Rien qu'au plafond Ah oui il y a un peu d'or La dangerosité des abysses Vous creusez vous creusez Et puis voilà Il peut tomber Parce que c'est des énormes cavités Mais c'est bien pensé je trouve Allez je vais me mettre une torche là Allez un petit creeper Alors est-ce que je vais découvrir quelque chose d'intéressant Derrière le petit filet de lave là Telle est la question Je viens d'envoyer la recette en mp discord Merci d'une scène Qui sait Un jour je m'exécuterai Je m'amuserai à vous montrer le résultat de la recette Parmi ceux Tiens je me soumets pas de cette magie Ah ouais Ouais bah à l'occasion Pourquoi pas Je te reparlerai spontanément Tune scène Concentration là Parce que j'arrive en bout De grandes cavités Non J'aurais exploré toute la cavité Pourquoi Ok Alors est-ce que j'ai une partie supérieure là C'est 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 très particulier Je vais faire une ascension en escalier Bah là je vais tomber j'ai de poser Parce que Je vais mettre une torche là Pour faire comprendre qu'il me passe par là Wow Il faut vraiment que je mémorise par où je passe J'ai personne derrière moi Parce que si je me fais gangbanger C'est la fin Oh là là Oh là là Il y a l'air d'avoir un truc Mais Wow Wow Voilà De la dangerosité des abysses Je viens de me faire peur Oh là là Puis il y a de l'eau là Attends je vais me mettre deux torches Pour faire comprendre que c'est particulier Là qu'il y a un embranchement Merde J'ai pas mis ma Ah merde Mais j'ai rangé ma bouffe Mais je suis con moi J'ai même pas fait gaffe Que j'ai rangé ma bouffe dans le coffre J'ai plus rien à bouffer Je me mets en danger bêtement Donc c'est reparti Pour repartir dans l'autre sens Mince Je croyais que j'avais embarqué Ne serait-ce que les pommes A défaut des pommes de terre Cuites Oh bah merde alors Oh là on voit le ciel au loin La distance d'affichage est tellement énorme Tu m'étonnes que ça tient au corps Si c'est un plat montagnard Je vais vous raconter une anecdote de vie Et là pour une fois C'est pas à feu mon papa Mais ma maman Qui Du merci est encore en vie Mais pour vous dire justement L'histoire aurait pu être tragique En Savoie Quand j'étais ado J'ai eu la chance de faire 2-3 fois Des vacances dans les Alpes Et dans un chalet Et la spécialité Savoyard Enfin une des spécialités Elles sont nombreuses Ils sont doués pour faire des liqueurs Là-bas Dans la région Et il y a un plat Qui rend Pimpette Vite méchant C'est de l'alcool chauffé Derrière une fondue Savoyard Qui s'appelle la Groll Et En gros c'est Pour rincer Si je puis dire La La Le récit Purne la fondue En fin de repas Et C'est le digestif Qui vous rend bien pimpette Le problème C'est que ça Vous Torche tellement bien Et je vous rappelle Que la boule d'alcool Est dangereuse Pour la santé Ma maman Sortie du resto A failli mettre le pied Sans déconner dans le ravin Au clair de lune Voilà Elle a été retenue Juste à temps Les boules Aïe 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 Alors un plat montatière Qui tient au corps Dans les ingrédients Il y a forcément Une pincée de rocher Ouais Bon J'ai pas l'air idiot Moi avec ma faute stratégique Là je fais des allers-retours Pour rien Pas pour pas grand chose J'ai un peu trop rangé Les affaires Voilà les pommes de terre Oh Malone na part D'ailleurs je vais me prendre Un peu de Attends c'est où J'ai la rouge classique Je vais me prendre de la Merde c'est du gravier J'ai plus de rouge classique Ah oui c'est vrai que je la cuit C'est systématiquement En belle Merde taillée Ouais il me reste un peu De la pierre Ouais voilà Je vais faire comme ça Bon bah c'est pas pour Les deux petites miches J'aurais vu le fait De les manger Voilà Là c'est bon On est d'accord Je fais pas l'idiot J'ai un peu de charbon J'ai du bois Pour faire les torches À outrance Je devrais pouvoir y aller Est-ce que je pars Je repars avec une armure neuve Je pense que c'est une bonne idée Je vais mettre mon armure usée De côté Et je vais m'en faire Une toute neuve en diamant Ah là Sauf que là Je ne vais peut-être pas S'il diamant Ah merde Ah Chiotte Est-ce que j'ai du diamant En bas C'est possible Est-ce que j'ai deux coffres Deux petits coffres Et des quatre petits fours À l'arrivée en bas Au bout de ma ligne ferroviaire Souvenez-vous Par là Comment la jouer stratégie Alors que je bois la tasse Et que j'essaie de faire Vous voyez J'essaie de faire un plafond de verre On est dans une crevasse Qui donne sur l'océan Ou la mer Je pense que c'est l'océan Sans déconner Ah voilà Là j'ai beaucoup plus de diamants Mais la mémoire de ma pointe vaillie Alors Combinaisons complètes Le plastron Et enfin Le casque Non je vais ranger dans le Hop là Je me rééquipe Oh hé Même le bouclier Je peux le refaire Il va gicler comme un caca Vitesse grandée Incroyable mais vrai Je vais me refaire un bouclier C'est où la recette du bouclier Ah j'ai peut-être pas assez de bois C'est ça J'avais pas assez de bois Hop Voilà Un bouclier flambant neuf Ça j'en fais des bâtons Pour les futures toches Voilà Je suis prêt Pour une grosse exploration Dans les abysses On y retourne Oh j'ai eu Bien sûr Position Je m'entraire Je m'entraine Sauf Je m'entraine Je m'entraime Je recycle Il Je m'entraime Un Estes C'est parti ! Heureux mon cher fan fan ! Du coup c'est tout au bout que je m'étais rendu ! Il y a par là-bas aussi il faudrait que j'essaie d'aller ! Mais non, c'est quasiment sans fin ! Je serais surpris de me dégager, vous savez, une zone où tout est défini, enfin je veux dire un truc fermé ! Je pense qu'il y aura toujours un embranchement avec l'histoire et sans fin ! Parce que honnêtement même du côté de Froboz tout à l'heure, ça continuait en virage son histoire ! Mais c'était tellement escarpé que je ne me suis pas risqué ! C'était, 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 c'était... Non mais non, c'était pas là, c'était là, il fallait grimper sur le côté ! Ça faisait comme une espèce d'escalier latéral ! Voilà ! Et il y avait par là-bas, il y a là aussi que j'ai pas... Ah bah, il y a du monde ! Oula ! C'est ça, boxez-vous entre vous ! Ha 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 ! Ça s'arrange bien ! Petite capture des points au passage ! Ah merde, ça y est, il a déjà zigouillé l'autre ! Je vais l'achever ! Ah non, ils sont l'achever tous les deux ! Non ! Ou alors c'est toi qui a l'achever là, non ? Ah non, c'était l'autre ! Oh la la ! Il faut faire gaffe à Minecraft, parce qu'il suffit qu'il y ait un cube qui soit ouvert sur le vide, vous mettez le pied dedans et boum, vous êtes mourus ! Oh la la ! Mais hé ! Vous êtes terrible, vous allez me donner faim là, après la fougasse de... Oula, il y a un passage en face ! Euh... Y a-tu une scène qui me parle de fougasse ? Ça me donne faim ! Et maintenant, Chris, tu parles de crêpes ! Oh ! Des crêpes, j'ai pas eu le plaisir d'en manger depuis... Je suis plus grand ! Qu'elles soient sucrées ou salées... D'ailleurs, je serai pas dans un milieu hostile... Je vous ferai le sondage crêpes, sucrées ou salées... Oh ! Ouah ! On se croirait en enfer ! À mon avis, on est proche des moins... Des moins 64 là. C'est-à-dire vraiment le... Le plus profond qui soit. Ça me manquette pas, ce truc de crêne, quoi ! C'est bizarre comme crevasse... Attends, je m'acharne à essayer de passer, mais j'y arrive pas ! Eh oui ! Oh ! Oh ! Oh ! Sans déconner ! C'est... C'est quasiment une cheminée en diagonale ! Wow ! J'arrive quelque part, dis donc ! Oh là là ! Oh mon dieu ! Là j'ose pas, là, parce que je m'aventure dans des trucs... En plus, la configuration est vachement... Périlleuse ! Wouhouhou ! Je vais reprendre d'où je viens ! D'ailleurs, je suis en train de me faire peur parce que... Il est où mon passage sur côté d'où je viens ? Ah oui, c'était là ! J'étais parti pour m'enfoncer dans les ténèbres ! Des crêpes à la fougasse ! Alors, dis un breton crêpes salées, tu vas au-devant d'ennui ! Bah écoute, tant pis, je suis mon vilain ! Attendez ! Est-ce que j'ai accès à mon... Mince ! Bah alors, j'ai un crash de... Oh ! J'ai Opéra qui crash ! J'ai mon navigateur qui me fait un caca nerveux ! Je voulais vous faire un sondage et puis du coup, il veut plus ! Eh bah, on continue le jeu ! Voilà, le moment est venu que je me refasse des pioches... Des pioches ? Des torches ! C'est l'endroit de fou ! Ouais... Voilà, c'est l'endroit de fou ! Euh... Il faut attendre une minute ! Ouais, t'as demandé ton tour à la pêche trop rapidement mon cher Chris ! Tu l'auras compris, c'est pour éviter de submerger le chat en réplique de pêche ! J'ai pas aimé ce que j'ai entendu ! J'ai pas aimé ce que j'ai entendu ! J'ai entendu un... La chute d'un ennemi ! Si c'est un creeper, bonjour les dégâts ! Là j'ai mis, il y a des poches de gravier en suspension ! Si ça se détache d'un seul coup, j'oublie pas les bullies que ça fait ! Bon, ici c'est une impasse ! Ah, tu vas aller bosser, bon courage pour le taf Olive ! Merci à toi d'être venu ! Ohlala, oui je te souhaite bien du courage pour le boulot ! Ouais, ouais, grosse journée du samedi ! Merci tout plein ! Ah ! Le restant de l'araignée que j'ai bouillée ! J'ai entendu deux trucs de lave, il y a... Il y a nouveau un passage ! Ouah, c'est super dangereux par ici ! Parce qu'on se laisse bousculer par les ennemis, et ils vous balancent dans la lave ! Je fais une capture d'écran parce que ça vaut le coup en exemple de... Pour montrer la dangerosité de la configuration des new ! Ouah, 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 ouah ! Ouah, 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 ouah ! Ouah, 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 ouah ! Pareil, encore une cheminée là qui permet de revenir en surface quasiment ! Il faut que je mémorise mon... mon trajet parce que... Je... je... je peux me perdre... ... assez facilement... On entend qu'il y a du peuple ! Vous avez sûrement entendu les grenouillements des zombies ! Et leur gémissement ! Oh là là, là 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 ! C'est le creeper qui vous tombe dessus ! Très drôle ! Ha, ha ! Ououh, ouh, ouh ! alors là il faut pas trop de dégâts du coup tant que je suis là je vais faire côté opposé parce que je voudrais pas me faire cerner comme tout à l'heure souvenez vous c'est ce qui a causé ma mort oui non là il n'y a plus rien là peut-être il n'y a pas un truc ainsi ainsi oh là là la configuration de foudre non là ça va il n'y a pas rien de plus là par contre la bonne est différente là la qualité semble aller beaucoup plus loin ah non pas tant que ça et du bluff ça m'arrange bien parce que je me laisse saper par l'envie de la découverte on avance on avance et on se perd je ne veux plus que le matin désormais notre site je ne le fais plus car agresser samedi dernier à plus 8 bisous bon courage bon bah je suis content que tu étais ta journée allégée oh là là si tu fais bouffer allez bon courage à plus tard merci tout le monde pour week-end là où là là j'ai un petit souci une petite orme voilà quoi je suis victorieux on les entend encore ouais et doit y avoir un truc de générateurs ah 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 oui que de monde oui tu passes avec le tel non il n'y a pas de souci oui c'est sa distribution général de claco c'est là où là j'ai eu chaud merci d'avoir un truc merci d'avoir passé la torche merde oui non là c'est bien là j'ai bien torché ce que j'ai fait c'était bien cousin qui peut pas jouer le pauvre il a plein de monde il n'y a pas de clientèle ah ça correspond au côté opposé de où j'étais venu tout à l'heure ouais si j'ai réussi à poser ma torche non je vais le laisser venir à moi parce que je vais pas réussir à le penser dans un angle voilà qui viennent vers moi là je vais l'avoir alors posé vite des torches pour pacifier la zone attention ou là il y avait l'air d'avoir une éclairasse alors là je suis content de ce que j'ai fait là vous voyez on sert j'ai provoqué plein de monde mais je mange parce que là je cherchais à l'armure doit être déjà un ça va l'armure tiens bon c'est comme ça le connaît un peu très bien si j'arrive juste à réescalader ce serait bien ouah on dirait qu'il y a une cavité au fond là bas trop bizarre ouah il m'a vu non le creeper m'a pas vu faut que j'en profite ah bah ça doit être un c'est une bouche d'aération de trucs en fait il y a des moments où je vais poser la torche et le jeu me le refuse parce que je suis pas assez proche de ohlala ohlala il y a du vilain en dessous là merde il va me faire tomber dans le ah je veux mettre ma voilà eh ben voilà il a réussi je suis dans la merde il a réussi je suis dans la mouille j'ai un coup à crever et à pas retrouver mes affaires il faut que je regarde à droite à gauche qu'il n'y ait pas de oula j'ai vu un truc c'est quoi c'est il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui m'a abandonné merdoum je vais me laisser me tordier vite faut que je remonte euh voilà voilà on fera ça un peu plus tard alors ça m'énerve d'avoir l'oeil d'araignée dans l'inventaire ça me ah j'ai gagné un arc bidon je vais peut-être m'en servir puisque j'ai 7 flèches sur moi c'est jamais ça peut aider allez monsieur creeper tombe il y a une araignée qui m'a repéré ah si il avait le temps de me toucher une fois la vilaine la vilaine mal éclairé pas ici c'est vicieux ce truc on va dire par principe de précaution je vais mettre une torche là oh la 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 de l'action en voulez vous en voilà allez ça m'a l'air d'une cavité encore là il y a un petit fil d'être vaste super dangereux mazette oh la la les endroits c'est mal éclairé il y a la vitesse à laquelle je consomme mes torches on va en faire une surproduction de charbon à l'avenir oh merde il y a une 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 voilà je l'ai eu pfff ah cul de sac mais j'en suis pas mécontent ah il est plutôt bien tombé, il aurait pu tomber plus profondément mais non c'est tellement dangereux ici que je vais reboucher parce que l'idée de chuter là dedans ne me plaît guère allez je vais me refaire des bâtons repartis pour les torches et blanc c'est dingue, moi j'en reviens pas de la configuration de Frobose c'est le coup d'avoir des végétaux dans la petite cavité la première trouvée moi j'en ai une immense, elle est lunaire c'est bon, pas de bol ah il y a un petit peu de lapis d'azuli enfin là je vais pas le gratter parce que j'ai pas pris ma pioche pour une 3 donc je vais faire du gâchis oh la 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 quoi ? ah non j'ai une hallucination j'ai cru qu'il y avait tout un mur de minerais de charbon mais non non c'est la brique noire classique un petit peu de diamant au dessus là wow cette brèche de fou attendez, j'ai envie de provoquer un peu la brèche et de voir où ça mène parce que j'ai un peu peur que ça mène encore quelque part ah 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 c'est sans fin c'était bien une jonction imparfaite oh je les ai bien poussés euh voilà je mets double torche pour dire attention c'est une voie de circulation oui les musiques sont bien, bah je vais me perdre ouais c'est euh zi t'as le nom qui est affiché à l'écran t'as le nom de son t'as le nom que l'اس unique c'est ça c'est ça t'as tout convaincu t'as le nom de son c'est ça c'est ça ol oui non mais j'ai le sentiment que c'est tellement pauvre je pense que je ils ont choisi la nouveauté le challenge est intéressant mais je trouve que ça c'est plus assez vite c'est encore j'avais un vous savez des nouvelles ressources dans ce secteur ce serait vraiment intéressant c'est mais l'âge alors on retient c'est des araignées ici ce sont les araignées mais en dehors voilà des salles aux trésors que je trouve après l'intérêt est assez limité oh 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 lui il m'a repéré de loin non c'est pas sans cloud chris c'est musiclib.org ou dogmasic.net je vais je vais tarir la source et sa base voilà ce sera pas plus normal ah bon il y en a une autre là voilà ce qui me permet de poser une torche je préfère pour la luminosité je t'en prie alors la récompense et puis là je vais je pense que l'inventaire va être blindé ce sera l'occasion de remonter en surface il n'y a pas un mais deux coffres ah oui en plus c'est une musique que j'aime bien 4 ah bah on va se l'écouter quand je reste en surface avec un tournée disque ah et l'autre coffre oh lena rain all outside alors là je connais pas du tout ça c'est nouveau dans dans minecraft ah bah j'ai deux fois quatre décidément euh lena rain c'est l'admoiselle qui a composé la musique de l'excellent jeu Céleste que Ray Roster fait enfin a fait sur son antenne parce que je crois qu'il l'a fini ou presque et euh j'ai acheté pas le jeu parce que le jeu m'intéresse pas bien qu'il soit excellent mais j'ai acheté la bande originale du jeu de l'est l'album euh composé par cette demoiselle et là je vous cache pas que je veux découvrir le morceau je le connais pas du tout la surprise est totale pour moi ça fait partie des des nouveaux morceaux depuis que Microsoft a racheté le minecraft allez j'éclaire la cavité là puis je me barre euh en surface mais non mais c'est sans fin mais c'est pas possible bon je m'interdis d'aller là bas ah ah mais non il n'y a pas de fin les habits sont interminables j'ai un peu des trucs bon allez je me rebars en surface là promis je fais pas des surtout que le chemin va être long faut que je m'en souvienne d'où je viens je ne sais plus d'où je viens je ne sais plus mais c'est pas possible mais c'est pas possible mais c'est pas possible c'est pas possible les amis non 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 là je dis non là clairement j'ai du nous alors qu'on va d'autres temps ah il ya une torche à moi là bas d'ailleurs que je suis déjà allé pas loin au sud pas que j'ai regardé une armée bon allez il faut que je revienne en surface sinon je suis mal au nom le moins d'interstice peut être dangereux non mais non mais ça continue sans déconner on dirait du stinky pumpy alors je connais pas à une référence musicale que je n'ai point mon cher chris bah n'hésite pas à prendre note ça défile sur mon interface c'est ça c'était mon souhait chaîne c'est vous faire découvrir de la musique libre en même temps on prenez vos références quand elle vous passe sous le nez et comme ça sur internet vous avez vite fait de retrouver je suis en train de me perdre ouais c'est bien et au fur et à mesure je vous dis semaine après semaine mois après mois je m'écoute des artistes et alors je fais comme une présélection parce que tout n'est pas audible honnêtement surtout la musique expérimentale il ya des trucs c'est trop bizarre mais merde ça y est je suis en train de me perdre pour de bon par où je suis arrivé il est où mon jeu de double torche c'est pas par là attend j'ai pas éclairé là c'est moi ou ça n'arrêtera donc jamais je veux retrouver la surface au secours je vais arrêter mes âneries l'autre il va me courser c'était où c'était là où que j'étais le diamant dit quelque chose il n'y a rien derrière moi voilà il pourrait pourrait mon dieu je vois des choses ah voilà la double torche eh ben dis donc attend là faut que j'éclaire un peu parce que non mais non mais non ah mon dieu les habits aux endermen à plus merci chris merci pour ton réabonnement ah bah je suis ravi que tu aies pu faire de plein de bonne humeur avec moi moi c'est ce que j'essaye par défaut bon week-end d'accueillation merci tout plein à plus et promis j'essaierai au moins de te voir une fois en semaine sur ta chaîne bon ça qui diffuse tard le soir en général mais je pense que j'aurai au moins l'occasion de te faire un coup merci tout là alors j'étais passé par il faut que je revienne ici sans avoir balisé mais mais un truc beau propre une voile gallo remède là parce que on se perd et encore je vous avoue que je vois pas trop l'intérêt à part m'en mettre plein les foules au niveau de la roche spéciale moi j'ai pas de bol j'ai vraiment attend par où j'étais arrivé moi attend je me repère à nouveau non il y a la lave ça va pas non je suis trop bas je suis trop bas ou la la il faut que je remonte pas que je redescende vous l'a la erreur erreur gps mais s c'est pas pour satellite c'est pour souterrain la situation je me tue oui c'est peut-être par là non je suis perdu poil au but merde je sais plus d'où je viens non je viens de là bas je crois mais non c'est les abysses je pars descendre à mort à à moins que je venais des abysses d'abord ah oui il faut croire bah oui sinon je vais où là on est d'accord c'est c'est que ça ah non je viendrai des abysses en fait j'ai une intersection dans les abysses et je m'en je m'en souvenais pas ok oh dur attend je vais être sûr là c'est bien mon truc de je je finis par être complètement largué bon bah je reprends dans les tout en bas et je venais d'où moi je venais de là ah oui c'est vrai le truc entre les deux trucs de lave exact 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 et ouais c'était là oula j'ai remis une torche là parce que c'est sombre et mon passage n'était-il pas par là oui deux torches et je venais du dessus je m'en souviens ou je peux remercier ma mémoire qui est encore pas trop mauvaise oh la vache on voit qu'il y a un truc naturel là-bas hum hum oui non oui non non oui voilà ce truc en escargot oui non j'aurais dû descendre là où on voyait le filet de lave ah bah oui mais oui c'est le fameux escalier mur là je serais presque tenté d'aller en face parce que dans la 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 déjà de voir ça ça me rend fou j'aimerais éclairer le truc voilà et je serais tenté d'essayer de me faire une passerelle pour aller en face ouais pas mal du tout mon truc attend je vais économiser les c'est vraiment le passage de fortune oui j'ai entendu une ironie se casser la binette tout ça pour un diamant oui c'est ça en plus bon voilà ça ne débouche sur rien de particulier voilà si je donne un coup au gravier tout ce qui va dégringoler ce n'est pas la peine ah la voilà la vilaine c'est elle qui me cherche elle l'a trouvé et ben quelle aventure les amis bon bah pour l'heure qui suit je ne vous cache pas que je suis un petit peu je me trouvais une autre activité parce que je me lasse un peu d'explorer les les amis vous voyez là pour moi c'est pas de bon ça n'apporte pas grand-chose alors est ce qu'il ya un lien entre les abysses et les biomes en surface pour expliquer le fait que moi c'est totalement lunaire alors que la petite portion de de froboze dans son secteur c'était c'était riche en végétaux et en argile surtout sans déconner l'argile je le convoie parce que s'il ya des zones où l'argile est abondante c'est génial je vais pouvoir faire pas mal de peau de fleurs et surtout des murs en briques rouges que j'aime bien en plus comme texture un peu la voile fâche avec 3d là pour les vieux et ps rétro mais que dire ah oui d'ailleurs mon navigateur opéra a complètement craché je voulais vous faire le sondage tout à l'heure crêpes sucrées ou salées puis du coup il répond plus il est en pls je le vois en arrière-plan dans mon bureau l'opéra est mauvaise oui je ressors victorieux des ténèbres c'est rassurant oh merde oh oui non là ça crêne surtout qu'il y a le coupeur alors lui je veux pas tout mettre ma plateforme ça il sauve le bonheur ah ah puis là j'ai pu bien beaucoup puisque j'ai mis les diamants tout en bas ah ah mais moi j'ai le 13 aussi ce que je vais faire c'est que je vais revenir dans mon secteur civilisé on va dire donc on va reprendre le tchou tchou le train là qu'est-ce que je peux laisser ici qu'est-ce que je peux embarquer je vais évidemment embarquer des disques avec grand plaisir ou hop 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 je peux ramener les équipements pour chevaux parce que bon les étiquettes je vais peut-être les garder ici on sait jamais pourquoi je me domestique un animal sur la banquée ça va être difficile je sais pas s'il y a des pingouins ça me ferait délirer de domestiquer un pingouin attendez je réfléchis je réfléchis de quoi j'ai besoin ici de quoi j'ai besoin là bas ouais je peux ramener le livre enchantement ou ou voilà réfléchissons stratégiquement oui bah mon armure usagé je la laisse les roches et là ouais non bon je vais peut-être prendre les deux lingots de fer histoire de libérer une case là j'ai encore du fer bruit que je peux faire cuire tant qu'à faire bon ce sera dans le four bon bah voilà hop là fini la banquise je vais revenir à la civilisation et puis arriver dans ma je vais dire dans ma demeure ouais allez on va revenir encore une nouvelle fois au tout début et on va s'écouter les les musiques des cd que j'ai trouvées donc évidemment je coupe pas la musique là on devrait bouger sinon ça va pas le faire tant pis je me fais bobo moi je suis vite descendu alors euh oui j'ai un chariot qui m'attend ça m'arrange j'ai une chariot qui matin même deux d'ailleurs ah 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 on va voir celui de devant bon le temps du vacarme du rail je vais me ravitailler boire un coup devant vous et dans deux minutes le son va redevenir normal soyez rassurés attention je vais me lancer sur le rail électrique ça va partir le petit wagon est vide d'abord voilà que je vais pousser à tout ça c'est parti qu'on a fait Je m'assurais de la bonne fermeture de mon aviateur Opéra que j'avais tenté. Voilà pourquoi j'ai manipulé mes fenêtres ! Vous savez tout ! Je suis en train de l'hombercher, je dois revoir mes tracts. Je ne l'envoie plus ! Je suis en train de l'hombercher sur Minecraft et je me faisais la conclusion, le résumé de cette exploration des abysses ce matin. Pas grand intérêt, à part avoir une plus grande aisance par rapport aux cavités normales plus proches de la surface. L'intérêt des abysses, c'est de voir plus facilement des champs de trésors avec des générateurs de monstres. Mais ça sonne le vide creux, lunaire. L'intérêt, c'est la roche. Si on veut vraiment beaucoup de roches des abysses noires, c'est bon, j'ai un chantier tout trouvé. Je creuse les murs, je les rogne et je me fais des quantités monstres de roches des abysses. Sachant qu'on peut en faire des murs en ardoise, une fois que c'est cuit, c'est assez stylé. J'ai lâché coupé parce que le cousin se reconnaît, mais du coup je sais plus où il est. Je pense qu'il y a quelque chose de prévu dans les versions à venir pour combler ce vide, ce côté ténébreux des abysses. Il y aura peut-être des nouvelles créatures, ce serait une bonne chose. Et builder des nouveaux minerais, des nouveaux composants, ce serait bien. D'ailleurs ça m'inviterait à ne pas essayer de déborder de la carte et de la zone qu'il y a découverte. Parce que autant attendre les futures versions de Minecraft, vous voyez, au bord de la carte et provoquer la génération de nouveaux secteurs. Si vous comprenez ce que je veux dire, si je m'explique bien, ça permettrait de ne pas aller trop loin non plus dans l'exploration. Et d'avoir au final, mois après mois, un conglomérat de plusieurs zones de versions différentes de Minecraft au niveau de la génération de terrain. Parce que là, par exemple, vous voyez, le secteur de la maison ici, qui est le secteur 0, qui est la presqu'île de la Renette, que j'ai appelé comme ça géographiquement. D'ailleurs, il faudra que je fasse une statue de Renette pour symboliser le lieu. Comment vous dire ? Si on creuse en sous-sol, la limite, ça va être 0. Ça veut dire qu'à 0, il va y avoir la roche incassable. Alors, je devine qu'avec le nouvel algorithme, de cette nouvelle version, il y aura des abysses créés en dessous de la couche incassable. Mais il faudra y accéder depuis une portion qui aura été générée depuis la nouvelle version. Sinon, ça fait un plateau incassable au milieu, du coup. Donc, on va découvrir les musiques, les CD que j'ai ramassés. Puisque j'ai un lecteur CD dans la maison, un tourne-disque. Je vais couper la musique, une ampe. Je n'en connais même plus ma propre maison, je ne sais plus comment on fait pour accéder aux étages. Il est tout en haut, le lecteur tourne-disque. Il est là ! Vous voyez, ça, c'est un tourne-disque, ça. D'ailleurs, il y a plus de 10 dedans. Alors, attendez, je coupe une ampe. Quick. Et on va s'écouter les CD. Alors, le 13 dans le moment, c'est celui que je connais. C'est celui qui a angoissant musique de cavité, là. Oui. C'est celui-là que j'avais. Attendez. Je crois que j'ai coupé la musique, non ? Dans les options, je me trompe ? Oui, mais c'est la musique, musique du jeu, c'est pas la... Attendez. Ou alors, j'ai fait sauter la... Le disque du... C'est ça. On y arrive. Là, on a des portes à... Donc, c'est des restes d'ennemis. C'est bien, ça fait de la déco. Ah, ma piole. Ma toute première piole. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti ! C'est le CD le plus énigmatique du jeu pour le moment. C'est la musique 13. On peut monter sur la vigie. C'est la cheminée de la maison. On va liser le phare. Vraiment, le jeu termine. À l'occasion, ça va que j'essaie de terminer cette semaine, si j'y pense. Dans mes petites parties, session de jeu en soirée. Voilà. Je crois que la musique s'arrête là. C'est ce qui est le plus bizarre. Bon, je retire le CD. Je vais mettre une musique que j'aime beaucoup. Une compo que je connais depuis le début, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup cette mélodie. Tiens, en parlant de chat, on va aller voir le doudou en bas. Je me demande si la musique nous atteint jusqu'au droit de chaussée. Je me demande si la musique nous atteint jusqu'au bout de la pêche. Je me demande si la musique nous atteint jusqu'au bout de la pêche. Je vais juste le laisser libre pour le rouger. Je pourrais faire un truc comme le bilan ici. Il est quand même vide. Ah, ça gêne un peu de quoi sur les airs. Ah, c'est le bon jeu. Oh, oh, oh. Ça regarde. Ah, il ne bouge pas du métier à tisser. Je le bouge. Ah, il y retourne. Ah, il ne veut pas être délogé du métier à tisser. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, si, ça y est. Ah, il préfère le lit. Tiens, tiens. Ah, il hésite entre les deux. Ah, ce chat. Ah, ce chat. Ah, ce chat. J'ai beaucoup de laine. J'essaie de faire de la moquette. En rouge, on a un peu marre de tout mettre en rouge. Je serais presque tenté de délocaliser le tourne-disque. Au lieu de le mettre tout en haut, de le mettre à l'étage intermédiaire pour bien diffuser la musique partout. Là, on va la cheminée. Je mettrais le tourne-disque là. Ça mettrai la langue de la maison, ça fera un peu idiot. Ouais, là, 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 j'aimerais bien faire un truc. C'est quoi, c'est de la... Ah, c'est de la clube, mais c'est pour le chat. J'ai pas de lapis lazuli par ici ? J'aimerais bien faire un truc en bleu. Ah bah, il y a encore le 13 qui est là. Ah ! Il m'a fait peur, Roudou. Du coup, je me laisse surprendre qu'on va niveaux. Je m'étonne de me dire que j'ai pas de lapis lazuli ici. J'aurais bien aimé faire du colorant bleu. Je vais aller dans l'entrepôt rapide. J'espère que j'ai pas de fantôme. Je sais plus la dernière fois que j'ai dormi. Je regarde le ciel, parce que si je me fais attaquer de manière céleste, ça va pas le faire. On a vu brièvement mon cheval. Non, on reste des monstres, c'est pas du tout ça. Oh ! Il m'a fait peur, cet idiot. Ah, j'ai des cactus. Donc, chauffer, je peux au premier temps en verre. Attendez, je vais le prendre. Je vais prendre le cactus. J'avais mon bazar à l'angle, que j'ai jamais rangé, en fait. Non, j'ai de quoi faire un beau jardin, mais... Non, il n'y a rien, là. Outils graviers... Bah, la fameuse pierre des habits. Granite, andésite, diorite, bimè. Ah, si ! Il y a du lapis lazuli. Ah, je vais pouvoir faire du colorant bleu, c'est bien. Attendez voir. Hop, teinture bleue. Nickel. Voilà, je fais de la laine bleue. Très bien. Voilà, je fais du tapis bleu. C'est exactement ce que je voulais. Adjugé, vendu. Oh, le chat. Roudoudou, le salopard. Qui s'est mis sur le coffre. Et qui m'empêche d'y accéder. En étant assis dessus. Ouais, il y avait, voyez, des baies lumineuses. C'était le fameux fruit qui pendouillait aux grappes lumineuses chez Froboze. Au niveau de ses abysses. Ouais, c'est bien, Roudoudou. Oh, il va se téléporter. Il va se téléporter. J'ai pas un cactus, là. Oh, merde. Il y a du monde en dessous. Oubliez-moi. Alors, petite info Minecraft. Les chats font fuir les creepers. Ah bah tiens. Il s'est mis à détaler, tiens. Au lieu de me courser, moi, il a vu le chat et il se barre. Parce que Roudoudou est tout proche. Voilà, Roudoudou est là. Et les creepers ne supportent pas les chats. Voilà, hop. C'est rigolo. Roudoudou est juste devant et le creeper se barre. Alors, quand je vais rentrer dans la maison. Voilà. Ah. J'aurais aimé avoir 16 cactus. Au moins, j'aurais eu un... Oui, merci pour le clip, fanfan. J'ai pas du... Allons, cerf, c'est... Je sais plus. Oula. Il y a des belles choses. J'ai ouais, des choses. Mirdou. Mirdou, les croutures. Ah, je n'ai pas plus de poil 16. Ouais, tant pis. Je vais en faire 8. Ah bah, 12. Oh là, attends. Là, j'en ai beaucoup plus. Attention. J'arrive à cumuler du cactus. C'est intéressant pour faire du colorant vert. Cactus que je vais déverser dans un four. Pour obtenir la texture verte. Merde, j'ai plus de combustible. Mon dieu. Quelqu'un me fait un relais de chaîne. Ah, Devil Olive, encore une fois. Merci, bonjour, bienvenue. Tiens, Taylor, si tu me fais penser, il faut que je relance mon navigateur opéra qui a craché, là. Du coup, je ne sais pas sur quoi tu étais. On espère que ton direct se soit bien passé. Merci, Touvelin, une énième fois, mon cher Devil Olive. Il faudra que je te rende l'appareil bientôt. Hello. Oh là, oui, j'ai un bug d'affichage. Avec opéra. Oh là là, j'ai tous mes onglets qui n'apparaissent pas. Au secours. Far Cry 4. Ah ! Message de FunFan 1992. Bonjour et bienvenue à la communauté de Devil Olive. Far Cry 4 que j'ai commencé sur... Et c'est un relais de chaîne. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue, 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 bienvenue. Far Cry 4 que j'ai commencé sur PlayStation 3. D'ailleurs, ça met sur les genoux la PlayStation 3. C'est une version dégradée de Far Cry 4. Parce que ça la pousse vraiment dans ses derniers planchements. Je ne pouvais pas la voir sur mon PC parce que mon PC n'était pas assez puissant. Mais je serai amené plus tard, quand j'aurai un meilleur PC, à vous faire la saga Far Cry depuis le 4, justement. Parce que les précédents, je les ai déjà faits. Les 1, 2 et 3. D'ailleurs, vous avez des... Alors, pas l'intégral, mais vous avez des... Des extraits de mes précédents Far Cry sur ma chaîne YouTube. Et à l'avenir, j'aime beaucoup la saga, moi. Et je vous ferai sur mon antenne, je l'espère, le 4, le 5, le 6, etc. Que je découvrirais intégralement, du coup. Bon, à part le début du 4. Le début du 4, le 4, j'ai dû... J'ai dû faire, quoi, peut-être moins de 10 heures de jeu. Et puis, par manque de temps, de me dire que la version dégradée sur la PlayStation m'a un peu refroidi, quoi. J'aimerais avoir un ordi puissant plus tard et m'en mettre plein les mirettes, quoi. Avec du genre, la belle carte graphique, la 3080... Le rêve, quoi. Enfin, voilà. Donc, j'espère que ton direct s'est bien passé, mon cher Devil Olive. Encore l'occasion pour moi de te remercier pour ce relais de chaîne. Alors qu'il est midi. Alors, bonne app pour ceux qui passent à table. Voilà, j'ai ma teinture verte. Je vais pouvoir faire de la moquette verte. Et on ne sait toujours pas écouter le nouveau morceau. Mince, décidément. Ah, je vais peut-être mettre le... Si je mettais le lecteur de disque ici, ce serait au milieu de la maison, ce ne serait pas idiot. Ouais, un petit peu dans la rue, en décalé. Clique par là, ce serait bien, tiens. Je vais peut-être le mettre là, le lecteur de musique. Je vais le chercher en haut. Et le mettre à l'étage intermédiaire. Comme ça, ça diffusera bien la musique. Je me demande même s'il n'y aura pas moyen d'entendre la musique depuis l'entrepôt. Voilà, hop, avec le CD. Euh, oui, du coup, bah... Oui, bah, je vais décaler le coffre aussi. Tant qu'il y a à faire. Voilà, le jukebox. On est là. Et, je vais découvrir avec vous l'oeuvre de Lena Ray. Donc, je rappelle, c'est une américaine, je crois qu'à mon âge, elle est un petit peu plus jeune que moi, peut-être. Elle est à la trentaine. Donc, il a fait la musique de l'excellent jeu Céleste. Et pour vous dire à quel point la musique est belle et que j'adore, j'ai acheté l'album, c'est vous dire. Je crois que c'est la seule fois où j'ai acheté la musique et pas le jeu. J'ai été complètement charmé. Donc, on découvre ensemble. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons. Sous-titrage ST' 501 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 ouais c'est sympa on va jouer à mettre les maquettes là mobiliers je sais pas quoi on a tu mets une grande table au centre bah quand ils en sont on va aller pêcher toi tu bouges pas toi t'attends sur la moquette c'est l'heure de la pêche la classe vous imaginez vous êtes sur votre balcon peinard chez vous en bord de mer vous pouvez pêcher en balançant la ligne par dessus le balcon alors je crois que c'est le rêve mince trop tard j'étais en train de savourer mon café en vin il faut vraiment que je termine le phare la semaine prochaine que je sécurise que je mette une petite barrière sur le côté oh ah morue cru ah bah tiens je vais le donner au chat allez j'ouvre et qu'on pense bon on va faire rigoler wali walu ouais allez on se fait vingt bonnes minutes de pêche et puis puis tout doucement je discrète sur le tableau mystère pour ce week-end donc je rappelle que je diffuserai pas le restant du week-end là je couperai mon signal un peu avant 13 heures je pense et voilà quoi je vous retrouverai le samedi suivant d'ailleurs ce sera un gros week-end le prochain je crois que le il ya le lundi de pentecôte je sais plus non je sais plus enfin le lundi est férié je crois le prochain week-end sera trois jours je crois à vérifier j'ai peut-être une ânerie mais j'avais repéré dans le calorier qu'il y avait un lundi férié au poisson globe et voilà je sais pas ce que je ferai le lundi là je répète une journée spéciale tomb raider alors week 1 pour parler de la croft donc j'ai fini le 3 je me suis installé j'ai testé rapidement cette semaine l'extension du 3 qui se passe effectivement avant tout en écosse j'ai vu un peu le début du premier niveau pouvoir que tout marchait bien sans trop ils ont de m'avancer faut que j'écoute le l'oeuvre avec vous en direct et et l'île de la réunion j'ai souvenir qu'à un moment il ya un niveau qui se passe en france sur l'île de la réunion sera une découverte totale je croyais qu'on démarrait sur l'île de la réunion mais non peut-être que ça se termine justement sur l'île et le début on voit la croft se faire déposer en hélicoptère bah en écosse là il y a enfin le lieu est très beau et sombre par contre le côté luminosité d'ailleurs il faudra que je vois si je peux pas il faudra que je fasse encore un test hors antenne parce que j'avais déjà essayé d'augmenter la luminosité dans le jeu et moi ça avait crash je me souviens qu'au bout de quelques minutes ça crash ce qu'est ce qui est idiot quand je fais un jeu d'accès au menu chargé sauvegardé ça planche alors je verrais s'ils ont corrigé le problème dans l'extension je ferai un petit test rapidement en semaine là aussi si j'y pense et puis sinon j'aurai des conditions optimales oh pardon j'aurai des conditions optimales pour vous diffuser la suite des aventures de Lara Croft puis après on débouchera sur le 4 le 4 qui se passe quasiment et essentiellement en Egypte je crois qu'il y a une trentaine voire une quarantaine de niveaux en Egypte là Core Design ils sont déchaînés avec les pyramides, le sphinx etc là aussi on verra à mon avis pas mal de chats en statue puisque les égyptiens sacralisaient les chats donc à mon avis on verra plus une statue de chat on aura sûrement la panthère comme ennemi ah j'ai ramassé une fiole une fiole de flotte parfois ça peut être une potion je crois bon pas sûr je sais plus par contre je peux pêcher des livres enchantés ça c'est la bonne pioche et chose que j'ai pas faite je peux enchanter ma canne à pêche pour avoir des, qu'en dire des trésors de la mer avoir un bonus d'avoir des choses exceptionnelles mais je peux très bien pêcher ma canne à pêche enchantée ça m'est déjà arrivé plus d'une fois par le passé là j'aime le pêcher un saumon je l'ai lu au coup d'oeil je sais plus comment m'installer dans mon siège vous voyez bien et que je sois bien dos droit oh 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 pardon vous voyez je me relaxais de mon vie et que j'arrête pas de bailler on a un roudoudou dans mon dos tiens je vais lui donner le poisson globe que j'ai pêché je crois qu'il le mange ah non il en veut pas un petit saumon cru non c'est un fagour mais il a pas refusé le le saumon cru ah bah il ronronne là attendez je sais pas si on l'a bien entendu c'est à peine perceptible là toute façon il y a ma musique par dessus tant pis mais le ronronnement de plaisir est programmé on voit un banc de poissons sympa oh il y a des dauphins oh ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu j'ai toute un banc de poissons là j'en ai vu quatre apparaître d'un seul coup je sais même plus ce que j'ai pêché non j'ai pêché une morue ben j'ai pêché non j'ai pêché t'as pas vu il y a un J'ai ma canapèche qui ne va pas tarder à se briser, il faut que j'en change. D'ailleurs à la nuit tombée il faudra que je me fasse un lit dans l'étage parce que du coup il y avait un lit avant dans la place mais comme j'ai dégagé pour poser la moquette, enfin il avait été dégagé avant mais ça m'a incité de combler le vide. Ah le dauphin a disparu, on l'a vu, poup, dépopée, subitement. Je ne ramasse pas trop d'objets spéciaux parce que je pourrais avoir du fil d'araignée, je pourrais pêcher des algues, je pourrais pêcher des pièces de vêtements, des pièces textiles, surtout les bottes. Un peu comme le jeu de la pêche dans le chat d'ailleurs. On a vu la fiole d'eau, donc il y a des livres enchantés, la saïcité de morue que je viens de récolter. Qu'est-ce que je peux récolter d'autre ? Je ne sais plus. J'essaie de me souvenir parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait une longue session de pêche. Ah des nénuphars aussi je crois, lilypads en anglais. Je crois que je peux avoir un nénuphar aussi. Et puis peut-être des nouveautés par rapport aux dernières versions que je ne connais pas. Je pourrais peut-être pêcher de nouveaux trucs, je ne sais pas. Là j'ai rien de nouveau là. Là je fais plutôt une pêche classique propre. Principalement j'ai les poissons habituels que j'arrive à extraire de la mer. Alors là ce qu'on voit, l'étendue d'eau, c'est une mer intérieure. Et si on va du côté du phare, on se barre vers l'océan. Et après c'est l'inconnu. Parce que je n'ai pas exploré. C'est vraiment l'océan, c'est de l'eau sur de vases étendues. Le peu que j'ai fait le tour, moi j'ai essayé de faire le contour de notre continent. Et je n'ai jamais fait le tour. Parce que le continent est vraiment grand. Donc taille réelle, on a au moins un continent-île, on va dire, qui fait la taille de la Réunion pour en revenir encore une fois à Pétombraiser. Je pense qu'on a vraiment une grande 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 surface de jeu. C'est bien, ma canne à pêche. Oh c'est beau. Ma canne à pêche, ça fait presque carte postale. Ma canne à pêche qui pète au moment où c'est le tribuscule qui arrive. Alors, euh... Il y avait quoi dans mon planche ? Je ne sais plus. Ah, est-ce qu'il mange de la morucute ? Je vais lui donner de la morucute. Il aime ou pas ? Non, il n'aime pas. Il n'est pas content. Il la veut cru. Bon, bah... Tiens, canaillou ! Je te la donne cru. Alors, une noix de canne à pêche. Encore celle-là, elle est un peu entamée. Bah tiens, je vais ranger mes poissons. La fiole... Je vais la mettre là. Par contre, ce qui serait bien... Oh, pas chiche. Je fais éclater l'œuf à l'intérieur de la maison. Et ça peut donner un poussin. Pas chiche. Ah ! Ah 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 ! Bingo ! J'avais, sans déconner, j'avais une chance sur 10, je crois, que l'œuf donne un poussin. Et bah voilà. Il y a une poule à la maison. Je vous dis pas le boxon qu'il va y avoir avec le chat. Tiens, il va le bouffer. Ah 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 ! J'ai libéré le fauve. Oh mon Dieu. Elle est bonne. Il fallait que je l'annonce pour que ça se produise. Elle est bien bonne. Je pourrais pas me faire un lit en bas à l'étage, ce serait bien. Elle est pas mal du coup celle-là. Euh... Ah attendez, je vais prendre un peu de laine. Ah non, attendez. Je crois que je peux colorer le lit après l'avoir fabriqué. Je crois. Je crois. Euh... Ah non, j'ai pas d'établis dans ma piole. Euh... Non, j'ai pas d'établis là non plus. Non, j'ai un établis à chaque étage. Ah, voilà. Et les colorants, je les avais rangés en bas. Oh ! La poule me fait flipper maintenant. Euh... Oui, bah voilà. Je vais me faire un petit lit bleu. Ouais, ouais. Un petit lit bleu. Y'a les couleurs du... Qu'est-ce que je mets ? Non, je mets le lit à l'angle de l'arbre. Oups. Pas ça que je voulais faire. Ha, ha, ha. Peut-être libérer la place. Parce que c'est la place d'un meuble de mettre de la moquette. D'où les félis en lévitation. Là, ça a été un non-respect de... Voilà. Des règles du jeu. C'est sympa. Alors, suite de la pêche. Oh, la poule peut venir sur le... Encore que non, j'ai ça. Si la poule vient sur le balcon, pour peu qu'elle devienne adulte, elle peut sauter et voler. Peut-être qu'elle peut passer par de la rombarde et se barrer. C'est pas si grave que ça, mais... C'est rigolo. Franchement, pas mal, quoi. Un oeuf, il faut que ça se réalise. Il y a un poussin dedans. Mon dieu. Oh, un poulpe en surface. Il y a un poulpe qui danse dans les algues. C'est très cool, mec. Bah alors, ça mord pas beaucoup à l'hameçon, là. Ah la vache. Il s'est resté inerte longtemps. Ah la 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 la. Ouais, bonne app pour ceux qui sont à table. Oh, j'aimerais bien au moins avoir un objet magique dans les 10 minutes de pêche à venir, là. Que je termine, on va dire, sur une bonne surprise. Voilà, saumon. Il faut bien que je lance par-dessus la rombarde parce que sinon je me tape la rombarde. Et j'arrive pas à me retrouver avec le flotteur dans la baie. Un peu plus tard avec la rombarde. Un peu plus tard. Il y a encore, mec ? Un peu plus tard. Il n'est pas encore, mec. J'étais honnêtement en train de me laisser endormir Quand je commençais à réfléchir A mon organisation de l'après-midi Vie réelle Par rapport à ce que j'ai à faire pour profiter de mon week-end Décidément j'ai tout chaud Je vais peut-être me reconcentrer sur le bouchon La classique morue Alors j'ai connu une version modée de Minecraft Il y avait plus de créatures marines Et j'adorais Ne me demandez pas le nom du mode J'ai pas retenu il y en a tellement Mais il y avait des orques Et le chant des orques c'était magnifique J'adorais J'étais un peu comme la légende des sirènes C'est à dire que c'était irrésistible pour moi Je m'arrêtais et j'écoutais Le chant était superbe J'ai lu que j'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu BOM 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 Pas mal de choses à faire à l'avenir dans cette partie de Minecraft Si l'agriculture a été pas mal développée C'est pas le cas de l'élevage J'ai laissé un peu à l'état naturel Tout ce qui est mouton et vache Bien que j'ai déjà fait de la reproduction Surtout des vaches Que j'ai abattu pour faire les bouquins Sinon j'aurais pas eu mes bibliothèques pour l'enchantement Mais Il faudrait que je reprenne l'habitude De faire des enclos animaux Dans les zones agricoles Et Et c'est déjà pas mal Rien que ça, déjà me tenir à ça, ce sera bien Après Qu'est-ce que je pourrais faire en dehors de l'élevage Bah un peu de redstone C'est à dire le Tiens je vais pouvoir vous montrer face caméra Un petit bouquin que j'ai depuis longtemps Parce que ça se base sur la version 1.8 De Minecraft Là on en est à la 1.22 je crois Non la 1 On est à la 1.18.2 Minecraft redstone pour les nuls Un excellent bouquin que je vous recommande Pour ceux qui sont intéressés Bon je pense qu'il est encore à la vente C'est un américain qui l'a écrit Un jeune Américain Qui a pas la vingtaine J'ai payé 15 balles le bouquin Mais il est bien vous voyez Il est dense d'un centimètre Il est complet Et plein de bonnes infos dedans Bon c'est la typographie La mise en page Propre à la série Pour les nuls For the dummies En anglais Mais bien Pour apprendre les mécanismes De redstone Et faudra que je Prochainement Que je me lance vraiment Dans des trucs automatisés Parce que ça vaut le coup Là ce que j'ai fait Le plus en redstone Vous l'avez vu C'est mon rail électrifié Pour me barrer Sur une longue zone Alors faut récolter La redstone Du bois Du fer Et de l'or Donc c'est pas évident Là il faut plusieurs heures de jeu Pour avoir des précieuses ressources Mais Après c'est génial quoi Le fait de pouvoir Sans appuyer sur la touche flèche du haut Pour avancer Se barrer Sur de longues distances De manière automatique C'est le rêve Alors il n'y a pas encore moyen Alors Or le fait de passer les portails Pour aller d'une dimension à une autre Dans la version originale de Minecraft C'est à dire Vanilla Pas modé Il n'y a pas moyen de se téléporter De faire des plateformes de téléportation Mais J'ai connu un mod Qui permettait de faire des pierres magiques Des Comment dire Pas des totems Mais des Des grosses bordes en pierre Et Au prix De Bah de l'expérience Que vous avez Là j'ai J'ai le niveau 17 Dans ma barbette Verte en bas de l'écran Ou En fonction de la distance Vous payez le prix En expérience Pour vous téléporter D'une borne à l'autre Et ça c'était bien pensé Ça rejoint un peu le système Qu'on a vu Chez FunFan Quand il faisait Deux zones sièges C'est un peu la même idée Je pense que l'idée Avait été piquée Pour l'intégrer dans Minecraft Et c'était pas con Est-ce qu'un jour On retrouvera dans la version D'origine Vanilla Dans les versions futures Ce dispositif là Pourquoi pas Ça complètera Je dirais Le côté magique De l'aventure Puis ça permettra Pour le coup Vraiment instantanément D'aller très loin Sur des Grandes 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 distances Ça aurait vraiment Honnêtement son avantage Je crois Je suis en train de réfléchir Par rapport Aux abysses De ce matin La direction Que j'ai prise Par rapport A la carte Quand je suis descendu Dans mes escaliers Ouais Je crois savoir J'ai dû prendre La direction Ouest Qui est pas forcément Top top C'est ça Ça corresponde En fait A sous l'océan En fait J'ai fait les abysses Sous l'océan Et pas les abysses Côté continent Que je me fasse Un accès sécurisé Avec une Une grille Pour filtrer Les ennemis Évite de passer Bon la probabilité Est faible Mais c'est pour le principe Et j'essaierai De Vous savez Mon escalier Qui descend les abysses Il est coudé Je vais essayer De prendre la direction Opposée Dans le coude Pour me glisser Sous le continent Et voir Si ça correspond Par rapport Au biome en surface C'est à dire Que j'ai un truc Lunaire et pauvre Parce que Je pense que J'ai creusé Sous l'océan Et voilà C'est pauvre Alors que si Je creuse Dans les abysses Sous le continent C'est là Où ça devient Peut-être riche Mais on le verra Dans un prochain épisode Si je trouve Une cavité Intéressante Comme celle De Frobose En grand A l'occasion Je vous la diffuserai Ce sera Ça me permettra Moi de vous proposer Du contenu intéressant De commenter De vous expliquer Comment du pourquoi Comment on est arrivé là Et puis le top Et puis le top du top Ce serait D'y découvrir Quelque chose de nouveau Frobose m'avait dit Hier soir Que c'était De la mousse Qui était au plafond Je ne sais pas Je cherchais à l'extraire Pour le moment Mais ça viendra Quand j'aurai trouvé Une autre zone équivalente Et puis l'argile Parce que l'argile Normalement On le trouve Soit au fond Des petites baies Comme mon bord De mer Comme on peut le voir Ça fait vraiment Une carte postale C'est bon Qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus Et l'argile Sinon on le trouve Dans le biome Que je n'ai pas trouvé Actuellement Sur notre continent Qui est le biome Des marais Aussi j'ai trouvé Un marais Mais il est minuscule Je ne l'ai pas trouvé Sur le grand étendu Manque de bol Bon allez Je vais vous quitter Sur la Cette image là Un dernier poisson Pour eau doudou C'est pas de chance J'ai pas pêché De trucs magiques Ça Ça la déception Oula j'ai failli Écraser tout C'est vraiment La déception C'est dommage J'ai rien eu De particulier Ah le poussin On va aller au balcon Non Surtout que c'est la nuit Allez On va se laisser glisser Sur le tableau mystère Que je vous propose Pour le week-end Voilà j'ai sauvegardé Dans ma chambre Alors Changement de plan de scène Hop là Vous voyez Ma tronche en gant Ouais je vais laisser Minecraft en arrière-plan En attendant Oui C'est à peu près fidèle Ce que j'avais annoncé Dans l'interface Midi 45 Alors J'espère Voilà Retrouver Un opéra Opérationnel Je vais Me déclarer Un judge chatting Et dire Qu'on fait le jeu Du tableau Mister Catégorie Euh Pum 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 Discussion Voilà Hop là Euh Quel était Donc le tableau Mystère Je me remets Mon Hop Voilà Quel était Le tableau Mystère Du moment Je sais Même plus C'était ça Hein 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 Alors Attendez Je vais faire comme ça Parce que j'ai un petit bug D'affichage De mon côté Merci à vous Toutes et toutes D'être là Il va falloir Que je Mais j'ai un bug Pénible Pour le coup D'affichage Là C'est propre À libre-fix Ou Attendez voir Ah oui J'ai un bug J'ai un bug Qui est propre À libre-fix Bah merde Je vais relancer Libre-fix Désolé Je perds un peu De temps Mais Bref Voilà Vous aviez trouvé La plupart Des jeux Donc je rappelle Le principe Du tableau mystère C'est deviner Les titres Des jeux vidéo Dans le photomontage Le cartouche Que vous voyez À l'écran 0276 Ça veut dire Que c'est le tableau mystère Numéro 27 Et qu'il y a 6 jeux à trouver Et les 6 jeux Ont été trouvés Puisque j'éclaire Par 6 fois Le petit panonceau Déjà trouvé Sur les images Qui correspondent au jeu Voilà Il y avait du Bully billet Il y avait du Un jeu Que je vais vous faire bientôt Un vieux FPS Que j'aime beaucoup Qui est Operation Body Count SimCity 2000 Qui a été retrouvé En bas à droite En partie par FunFan Il aime bien la série SimCity Voilà Il y avait No One's Live Forever La tête de la demoiselle Et en dessous Le corps Correspond à Barbie Je vous redonne En gros Les réponses de tête Je vais rouler Le tableur En espérant Que j'ai pas Le foutu Bug graphique Ah si Le bug graphique revient J'ai un problème Très étrange De mémoire vidéo Il me fait un cadre noir Ou blanc Sur mon angle supérieur gauche De mon tableur C'est vraiment kikinant Il y avait aussi Conflict Free space Machin Attendez C'est vraiment Un cauchemar Je suis obligé De mettre mon tableur En fenêtrée Pour contrecarrer Le bug d'affichage C'est quand même dingue C'est quand même dingue Voilà Conflict Free space The great war Alors Préparation Un nouveau tableau mystère Est-ce que j'étais à jouer Dans les coins Oui Je vous avais attribué Des points C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Nous sommes le 28 Je crois 28 mai Le temps passe C'est juste effrayant Effrayant À souhait Non C'est pas ça Que je voulais faire Alors Je vous remets Un petit peu Ma tronche Pour changer de scène Le temps Que je regarde Quel tableau On n'a pas joué Qu'est-ce que je pourrais mettre Comme tableau Je sais que tu n'attends Que ça Mon cher Twinsen Qu'il faudra Que je n'oublie pas Tout à l'heure De mettre à jour Sur mon discord Que vous puissiez Consulter Ça jour et nuit En semaine Le 48 Les propositions M'amusent Et je ne crois pas Que je vous ai proposé Le tableau 48 Je vérifie Mais je ne crois pas Parce que La réponse Qui m'a fait rigoler Ouais Je vais vous mettre Le 48 Allez Bon Attention Dans 30 secondes Tu vas pouvoir Jubiler Mon cher Twinsen Le tableau mystère Nouveau Va arriver Il faut avant Que je purge Ma liste Dans le navigateur Sinon vous allez me faire Des propositions Je ne vais rien voir Oui Donc les jeux Avait été trouvés Hop Je purge la liste Voilà Au moins Je serai à mon aise J'ai dit Le 48 Euh Pop 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 Mince Je ne suis pas Sur la bonne scène Hop 48 Que voilà Vous avez 4 jeux A trouver A 8 mains Si je retire Je l'ai déjà trouvé Pardon 4 petits jeux Ça va Pour ce tableau 48 Là je l'avais oublié Ce tableau Je l'avais oublié Demain C'est Noël Oui bien sûr Donc Oui non En parlant de demain Demain je ne serai pas là Je ne serai pas à l'antenne Je vais profiter Un petit peu Vie réelle du beau temps Et moi du coup Je vous retrouverai Samedi prochain En matinée Bon je ne sais pas quoi Qu'est-ce que je voulais dire Que vous retrouverez Fun Fan Ce soir Sur son antenne Pour je ne sais plus quoi Très honnêtement Mais Fun Fan A partir de 21h Oui il fera du catch C'est bien Il y aura AJ Club Au commentaire C'est cool Ah oui Je vois sur le Discord Tu m'as envoyé la recette Merci Twinsen Ah oui La photo fait envie Ça fait un beau matin Creuser au roglochon Lardons et champignons Oh Oignon Vin blanc Poivre Sel Oh là là Et de la crème Oh punaise Oui ça tient bien le corps J'imagine Donc voilà Je te laisse Paisement faire tes propositions Twinsen L'occasion pour moi De remercier Alors dans l'ordre Chris Golgoth Pour son réabonnement Merci tout plein Vous savez que les petits sous Vont directement dans la cagnotte De la chaîne Pour plus tard faire acquisition Donc de jeu Ou de vantons Ou de matériel Si on atteint des sommes folles Enfin ben Vous savez que j'encourage pas Mais l'essentiel Est que vous soyez là On passe des bons moments ensemble Tiens je vais regarder Si t'as donné une bonne réponse Je n'ai pas une bonne réponse Non c'est pas Full Throttle Je joue avec les motards Donc merci Chris Golgoth Pour le réabonnement Merci Bambastos Pour le réabonnement Je ne dis pas De danerie Je le fais de tête Alors que je pourrais avoir Mon mémo sous le pif Merci De votre présence Tout simplement Déjà Merci Devil Olive Pour le relais de chaîne Tout à l'heure Sachant que tu étais Sur le Far Cry 4 Sur ton antenne Toi aussi D'ailleurs Devil Olive Ça fait un petit moment Que je t'ai pas fait Le relais de chaîne Tout à l'heure Sachant Oula mince Je me suis m'en doux Donc pardon Le truc à pas faire Oula On la met en pause Voilà Sinon On va maintenant On en écho Avec un décalage au vide De Disney Merci Merci Tout plein Je vais mettre L'image Sur le Discord Donc c'est 48 Et puis je vais voir Chez qui Je vais vous faire Un relais de chaîne Je vous remets ma tenouche Voilà Moi Vous me retrouverez Que samedi prochain Le restant du week-end Je vais prendre du temps Pour moi Et mettre mon pif dehors Ça va me faire du bien De m'oxygéner Chez qui Je pourrais faire Un relais de chaîne Ah bah il y a Mademoiselle Waneda Qui fait son classique Phenotopia Ah elle se coltine Un boss en plus Ah elle a 11 petites personnes Alors Waneda Attendez Je vais programmer le raid De manière Twitch au classique Voilà Je vais lancer le raid Prenez soin de vous Bon week-end Voilà Je vous invite vous aussi A vous mettre un peu le pif Dehors A vous oxygéner Pas rester tous les jours Devant l'écran Histoire d'avoir une vie saine Merci tout plein Voilà De votre présence Je sais plus quoi dire En formule de conclusion Bon week-end Bon courage Pour l'anticipation Pour le reste de l'avenir Et puis Je vais mettre à jour Mon discord Avec le tableau Et je vous laisse Avec rapidement Voilà mes coordonnées Vous pouvez m'écrire Par mail Voir des ralentis Sur ma chaîne YouTube Je mets même le Twitter Par défaut Dans ma com Par rapport à Mes Twitter Je m'en sers plus Je les ai programmés Automatisés Pour balancer un billet Comme quoi je suis en ligne Sur Twitch Et sinon je communique Même plus sur Twitter J'accroche pas Ce réseau là Social Il me bouffe Plutôt quelque chose Voilà voilà Allez On file chez Mademoiselle Weneda Qui fait du Phenotopia A samedi prochain Bisous bisous Merci pour tout Ciao ciao Et merci à vous Chers anonymes Qui me suivaient Sur Sur YouTube Je cherchais le nom J'avais oublié Hop là A plus A vous aussi Merci tout plein A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada